Hello à tous mes amours, c'est Gabi, j'espère que vous allez bien l'instant présent, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon commencement de fête, tout ce qui est du réveillon de Noël et du jour de Noël. Je vous remercie pour tous vos petits commentaires, tous vos bénédictions, vous êtes merveilleux, je vous retourne ces bénédictions en mille fois plus. Voilà, alors maintenant, aujourd'hui, vu que j'ai eu un message d'une femme qui m'a vraiment très émue, très touchée, elle est en triangulaire, donc voilà. Je ne dirai pas si c'est la femme ou la tierce, voilà, on va dire l'impératrice ou la tierce. Ça parce que, pour ne blesser personne et parce que nous ne devons pas être dans le jugement, j'ai décidé de faire quelque chose pour essayer d'avoir des messages. Cette carte, alors je vais pousser le micro un petit peu, voilà. Cette carte-ci te représente, d'accord ? Si tu es par exemple une fille, ça c'est ton empereur, d'accord ? Après, je n'ai pas des cartes pour les hommes, donc là, ça sera plus l'empereur. Et ici, j'ai pris trois personnages, d'accord ? Nous avons ce premier personnage ici, une femme qui emmène une coupe, d'accord ? Elle a une couronne. Nous avons une femme un peu soucieuse, un peu coquine, je dirais. Et nous avons une personne qui est cachée, qui porte un masque, voilà. Donc, je vais te laisser choisir. Je vais fermer la porte des enfants, j'arrive. Bon, voilà, j'espère que je t'ai bien expliqué. Tu auras juste à choisir une des trois lames, d'accord ? On va le faire après. Pour commencer, je vais te prendre une lame avec le tarot, l'oracle, je ne sais plus. L'oracle des ancêtres, ça me fait trop. On a le souvenir qui m'a tapé à l'œil. Allez, juste une autre pour mes belles petites âmes. C'est le message des ancêtres ? Je ne sais plus, il est où la boîte ? Allez, juste une. On va regarder après. Une pour mes belles petites âmes, s'il te plaît. Ok. Alors. Ah ben, il y en a deux. On te dit de tendre la main. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter de l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, peut-être de l'invisible ou pas, qui pense à toi et qui aimerait bien mettre la main à ton cœur. On a des plumes de pan derrière, comme si on faisait un pansement pour panseau nez, un bobo, panseau nez, un bobo, n'importe quoi. Enracine-toi. Tu vois, c'est comme si, tu vois, là, j'ai les plumes de pan au niveau du chakra du cœur. Quelqu'un qui vient déposer sa main sur le chakra du cœur. Et ici, dans le dos, j'ai un arbre qui me fait penser à mon superbe oracle de Florence. Tu peux toujours le commander. J'espère que vous êtes contents. J'espère qu'elle a eu beaucoup de commandes déjà, qui me fait penser à ce jeu. Être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient sont les signes d'un manque d'ancrage. Il est temps de te recentrer et d'autoriser à ton esprit à s'enraciner et à se reconnecter à la source divine. Simplement. On a deux cartes vertes. En ce moment, le vert m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Ok, allez, on y va. Tu choisiras... Tu choisiras, en fait. J'ai envie de mettre elle en premier, elle ici. Tu choisiras, en fait. Je voulais faire au hasard, mais non, en fait. Parce que tu sais très bien qui tu es. Et en fait, choisis plutôt une des trois lames. Si, par exemple, tu es un homme et que tu regardes, et que, par exemple, je ne sais pas, ton autre a quelqu'un dans sa vie, ça, tu imagines que c'est des hommes, alors. Je ne peux pas faire autrement parce que je n'ai pas de carte. J'ai qu'une carte, une seule carte du monsieur. Alors, si, par exemple, je voudrais un tirage pour les masculins, et s'ils auraient des tierces, ou vice-versa, je ne sais pas, en fait. Il faudrait que je prenne des cartes d'hommes. Peut-être que je ferais avec l'oracle, j'ai alors à la rigueur pour ça, parce qu'il y a plusieurs personnages hommes. Là, je n'en ai pas. Bon. Allez, on y va. Comment je vais m'y prendre ? Eh bien, lui, je vais le mettre là, et voilà. Allez, on y va. On va regarder un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il ressent pour ces femmes-ci. Il y en a trois, je suis bien d'accord. J'en ai mis trois, mais attention, ce n'est pas que l'homme, c'est un charreau. Tu sais ce que c'est, un charreau ? C'est les hommes, les personnes qui n'ont pas de pitié, qui prennent les femmes pour des animaux, enfin des morceaux de steak, plutôt. Bref, on peut avoir ici des énergies plus, ça peut être une énergie toxique, ça peut être une énergie féminine de la famille, amie, sœur, frère, enfin frère, mère, etc. Toi, la féminine, la tierce, je ne sais pas. On va aller voir ça. Allez, pour cet homme déjà. Cet homme, la personne de ton cœur. Si ce n'est pas un homme, c'est une femme. La personne de ton cœur. Qu'est-ce qui se passe pour elle en ce moment ? On va faire une petite coupe. Là, j'ai le 32 qui m'a appelé. Ouh là, regarde-moi ça, qu'est-ce qu'on a direct ? La femme de cœur. On a un petit peu de colère contre notre femme de cœur, un peu de blocage avec elle, mais on parle quand même malgré tout. Hum, d'amour, d'avoir envie de rejoindre quelqu'un, faire un déplacement, mais je ne sais pas, c'est comme si on a un peu de blocage, un peu de retard. Bon, il a une femme de cœur dans son cœur, direct, on ne peut pas non plus dire autre chose. Alors là, on parle de quelque chose qui est plutôt imminent, qui arrive prochainement. Qu'est-ce qui arrive prochainement ? Ouh là, une belle rentrée d'argent pour cet empereur ou pour cette impératrice. Ici, on a un accomplissement de projet, un accomplissement financier, un accomplissement social. Et c'est avec, non, j'allais dire avec certitude, mais non, c'est plutôt imminent. C'est quelque chose qui arrive très prochainement pour la personne de son cœur. Voilà, il y a comme une évolution professionnelle, une évolution dans sa vie. Maintenant, on va aller regarder pour cette première femme. Je vais en prendre deux chacune pour savoir exactement qu'est-ce qu'il ressent pour ces femmes, qu'est-ce qu'il ressent pour ces personnages. Ici, nous avons donc une femme, dame de chaos, qui est soit une tierce, donc c'est une tierce, soit c'est toi, mais en mode, regarde, on a la reine de cœur ici, il y a un beau message. Regarde-moi ça. J'ai envie de te dire que cette personne, cet homme, en fait, il n'a qu'une envie, c'est d'inviter sa femme de cœur. Il l'a dans ses pensées. Il rêve d'un triomphe avec elle. Il rêve d'invitation. Il rêve d'être avec elle. Donc, bon, on va faire le jeu, évidemment. Évidemment, mais moi, je vais te dire qu'il a déjà une reine de cœur dans son cœur. Et c'est une personne avec qui il rêve de bouger. C'est une personne avec qui il rêve de faire des voyages, des déplacements, de déménager. Et je le vois ici, comme s'il va prendre des décisions. Il y a aussi peut-être la justice, des papiers de justice qui doivent être très importants. Et ces papiers de justice, avec la neuf de cœur, on te parle de victoire. Bon, alors, tierce ou par tierce, cet homme a une femme dans son cœur. OK ? Bon, allez, on va prendre une pour cette dame de carreau. Moi, j'ai envie de te dire qu'il y a une tierce. Cette tierce, elle a quelque chose dans les mains. Elle a un bol dans les mains, un verre dans les mains. D'accord ? C'est la seule qui a la couronne des trois femmes. Ah non, elle aussi, elle a la couronne. Les trois ont des couronnes, en fait. Les trois ont des couronnes, sauf que celle du milieu, elle a une couronne avec des fleurs. Ici, il y a peut-être des enfants. D'accord ? Avec cette tierce personne, il y a peut-être des enfants. Il y a peut-être la naissance de quelque chose. Ou la naissance, peut-être, des trahisons. Il y a peut-être, en fait, pour te dire, c'est avec certitude. On parle de démarches, de démarches qui nous prennent la tête. Je pense que c'est pour ton autre, par rapport à des papiers, par rapport à des choses qui doivent, qui sont très importantes. Ça nous prend la tête. Les démarches, les papiers, ça nous prend la tête. Il y a quelque chose qui est très important dans la vie de l'empereur, qui lui prend la tête. On lui dit que, de toute manière, il aura la victoire. La victoire sur tout ce qu'il entreprend. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être ses projets dans sa tête. Allez, la deuxième femme. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette deuxième femme, s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il ressent pour cette deuxième femme ? Qu'est-ce qu'il ressent pour cette deuxième femme ? Ça va venir une autre, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il ressent pour elle ? OK. Là, on a un triomphe. On a de l'amour. Bon. On a de l'amour. On a le triomphe avec cette femme. Il y a un petit peu, quand même, un peu de colère. J'entends un pétage de blond dans la tête, dans les pensées. Il y a des choses qui nous prennent la tête, des papiers, des démarches. Vraiment, ça nous prend la tête, on te dit victoire. Ici, il y a une visite. J'ai l'impression qu'on va visiter cette personne. Une dernière, s'il te plaît, parce qu'on va en prendre trois chacun, tant qu'à faire un. Bon, c'est magnifique. Par contre, il y a vraiment des vérités qui vont éclater. Peut-être que c'est en rapport avec la première femme, ici. OK. Maintenant, cette femme, ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Qu'est-ce qu'il ressent pour cette femme-ci ? Qu'est-ce que l'empereur ressent pour cette femme-ci ? Alors, une autre. On parle d'argent, évidemment, de travail. Ça peut être aussi une personne brune. On parle quand même de sentiments. Oui, il y a des sentiments. Ça peut être sa mère, ici. Ça peut être sa mère. D'accord ? On parle de certitude. Bon, ça peut être sa mère, ici. On voit une personne brune. Beaucoup d'amour. D'accord ? On peut voir ici une rencontre. On parle de réalisation de souhait pour cette empereur. Cette empereur est très proche de cette dame. Peut-être aussi que celle-ci, ici, avec le valet de pique et l'as de pique est surtout au roi de trèfle. Peut-être qu'elle fait des sournoiseries. On parle ici d'une grande trahison. Cette femme-là ne me plaît pas. Ok, cette femme-là ne me plaît pas. Celle-ci, ça peut être une femme un peu plus claire au niveau des cheveux. C'est une femme qui doit avoir une fille, qui a des enfants. Elle aussi, il y a des enfants, je pense. On parle de la naissance de quelque chose. J'ai besoin d'en avoir une autre. Si ça veut bien, s'il te plaît. C'est la naissance de quoi ? La naissance des trahisons. S'il y a quelque chose qui va, voilà. Ouais, un projet ou alors des trahisons avec une personne autour d'elle. On fait des... Ouais, on voudrait un petit peu bloquer ou mettre un peu de retard sur la reine de cœur, la vraie reine de cœur. Mais il faut se méfier quand même. Méfions-nous quand même du retour de bâton. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête avec ses deux vallées ? Elle peut avoir deux hommes autour d'elle juste pour venir mettre un peu de trucs bizarres à toi qui me regardes. Ou alors, si t'es un homme, à la femme vraiment de ton cœur. C'est une personne qui a envie. Elle peut l'envoyer même carrément venir se faire draguer par un autre jeune homme. Un vallée de trèfle. C'est possible. Elle peut envoyer des personnes pour mettre... Je ne sais pas. C'est une personne pleine de trahison et de sournoiserie. De toute manière. Le vallée de pique, c'est ça. Et en plus, on a l'as de pique juste en dessous. Sur le roi de pique, c'est comme si elle prépare une big trahison sur l'empereur. De toute manière. Une autre. Une troisième pour l'empereur. S'il te plaît. Une troisième pour l'empereur. S'il te plaît. Pour l'aider. Alors, on a un peu de blocage, de retard. Mais on te dit que il va falloir puiser en toi, en tes forces, en tes capacités, en ta foi, en ton amour pour pouvoir surmonter ça. la foi du cœur, l'amour, tu vois. Parce qu'on voit que ce que tu as vraiment envie, c'est quand même bloqué dans les pensées. Il y a un petit peu de peur, tu vois. On n'est pas bien. Même au niveau énergétique, on ne peut être pas bien à cause des pensées. Bon. De toute manière, il y a le cœur. Il y a l'amour qui arrive pour toi. On te parle ici d'un changement, d'un déplacement. Il y a un peu de... Il pourrait y avoir un peu de dispute, de colère. Mais bon, on s'en fiche, en vrai de vrai. Alors ça, c'était le petit 32. Petit message rapido. Dis-moi si tu aimes bien d'ailleurs le 32. Le tarot. C'est le tarot de Marseille. Vous êtes d'accord ? C'est ce qu'on joue la belote. Mais pour moi, c'est vraiment numéro un des tarots. Enfin, des cartes divinatoires. Enfin, pour moi, c'est personnel. C'est la base pour moi. C'est la base du tarot de Marseille. Bien amoureux, les tarots au Rider Way ou toutes ces petites choses-là. Ça, c'est vraiment le vrai tarot. Bon. C'est une petite parenthèse. Pour ceux qui aiment les cartes, il faut passer à un moment donné. Bon, après, non, c'est obligé, tu me diras. Chacun passe par ce qu'il veut. Moi, j'ai été initiée par ça. Avec ce jeu-là. C'est comme ça que... Bref. Passons. C'est parce que j'aime tellement le 32 que je suis obligée de faire sa promo. le prouve. Il est tellement simple mais tellement puissant. Et puis, ce jeu est tellement vieux aussi. La neuf de pique, elle est carrément cassée. Bon, allez, j'arrête de parler. C'est bon, Gabi. Aujourd'hui, regardez ce que j'ai acheté pour vous, mes petits amours. Parce que moi, sincèrement, je ne suis pas très fan de Mademoiselle le Normand. C'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi. mais j'ai trouvé un jeu. Là, il est où ? Mais ça va perdre du temps. C'est ça le problème. Bon, on me dit, non, il faut que tu partages. Il y en a qui seront contentes de savoir. De toute façon, je pense qu'il y en a plein qui connaissent Mademoiselle le Normand. Ses jeux sont... Enfin, les jeux de Mademoiselle le Normand sont connus. Et celui-ci, je ne sais pas, il m'a tapé à l'œil. Bon, moi, tu me diras, je l'avais déjà vu depuis X temps, mais je n'ai jamais voulu l'acheter. Quand j'ai ouvert la boîte, j'étais un peu déçue par rapport à la grandeur des cartes. Parce que, je ne sais pas, je trouve ça trop mini. La boîte est immense. La boîte est trop belle. Le livre est immense alors que je ne lis pas les livres. Et le jeu est tout petit. Mais par contre, le prix, il est ratatata. Bon, c'est pas grave. Il faut aussi que le business se fasse. C'est normal. C'est des belles créations. C'est vraiment du travail de qualité. Il n'y a pas photo. Ça, c'est vraiment qualité. Bon, c'était une petite parenthèse pour vous dire que j'ai acheté le petit Le Normand pour pouvoir vous faire pour pouvoir parler d'amour. Amour, amour, je t'aime tant. Je t'aime tant. Ici, on a quoi ? Je ne vais pas mentir. Je les kiffe quand même parce que Le Normand, tu as vu, il y a aussi les images de Le Normand, mais il y a la carte au Mansi, le 32. Donc moi, c'est mon kiff. Tu connais. Donc, moi, je t'interprète avec les cartes d'en haut et aussi avec... Oh, regarde-moi ça. Si ça, c'est pas magnifique. En fait, il est là, notre message. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Enfin, ça va être le message parce qu'après, il faut regarder chaque personne. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici ? Ici, on te parle d'une invitation qui arrive dans ta maison. On va te proposer une affaire, on va te proposer quelque chose dans ta maison. Il arrive, il y a un changement entre toi et cet homme de cœur. Un nouveau départ, un déménagement, une nouvelle maison avec l'as de cœur, 10 de carreau, as de cœur, c'est un déménagement, c'est une ouverture de nouvelles maisons. On a le soleil juste derrière sur les projets, sur les affaires, c'est tout bénef. Avec cet homme-ci, c'est un homme qui te sera fidèle. D'accord ? Je pense à l'avenir, il sera fidèle. S'il n'a pas été fidèle à un moment donné, à l'avenir, il sera fidèle. D'accord ? Ici, c'est une personne qui te promet de l'amour et tu as de l'amour qui arrive. Bon. On y va. Je vais en prendre une pour cet empereur dans l'état qu'il est maintenant. Non. OK. Qu'est-ce qu'il ressent pour la première féminine ? Que ressent-il pour la première féminine ? Ah, on a de l'amour. Waouh ! On a de l'amour. On parle d'amour. On va aller prendre une autre parce que c'est ton jamais. On parle de 10 de pique, donc quelque chose qui picote quand même, quelque chose d'imminent. On a une femme, une reine de pique. Donc ici, on peut parler de discussion avec une femme un peu seule. On va parler d'amour. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? C'est bizarre. Le voilà. Une pour la deuxième en dessous. OK. Des pourparlers, des disputes, des disputes avec ton nom par rapport à un chemin, des choses secrètes, des choses qui ne sont pas dites. On parle ici aussi peut-être d'une invitation. Allez, celle d'en dessous, en bas. Ah, ils sont à l'envers. Qu'est-ce qu'il ressent pour celle d'en bas ? Trois, s'il te plaît. Un, deux, trois. Comment il se trouve dans sa situation ? J'ai l'impression déjà qu'il a envie de retourner en arrière, mais quand même, malgré tout, c'est une personne qui rêve d'être fidèle dans sa vie. Et c'est une personne aussi avec le 10 de cœur qui a envie de réussir, qui a envie d'être dans une abondance. En fait, il est dans une énergie plutôt positive à l'instant présent. Cette bonne femme-là, alors, on parle de quelque chose au niveau des ancêtres, quelque chose d'ancré, mais qui nous tracasse. On a des pensées négatives par rapport à ça et c'est vraiment le brouillard avec ce roi de trèfle. Il sort en roi de trèfle, le roi de trèfle, regarde. Il sort bien là, donc c'est comme si cet homme s'est brouillard dans sa tête. C'est la nuit noire de l'âme, d'accord, avec la lune juste au-dessus. Il est là en plus, c'est comme s'il a des idées noires, il broie du noir. Ok, alors on voit qu'au niveau de son cœur, il y a un chemin à prendre. C'est quoi comme roi ça ? Non, ça c'est la reine de carreau, comme par hasard. C'est une personne, alors ici on peut voir une tierce, une reine de carreau qui parle beaucoup, qui, il y a beaucoup de disputes par rapport à cette reine de carreau, par rapport à une invitation, par rapport à quelque chose de secret ou de l'or de la nuit. On est en pleine dispute, en pleine blablabla, blablabla. On peut aussi discuter sur une reine de pique. Une reine de pique qui est peut-être soit une femme veuve, une femme d'un certain âge, mais elle a le bouquet. Et en plus de ça, elle a le cœur de l'empereur, donc ça peut être sa maman. Ah oui, ça peut être sa maman. Ça peut être sa maman. Alors, est-ce que ça, c'est sa maman et est-ce que elle a réalisé certaines tromperies, est-ce qu'elle a réalisé certaines choses ici, dans son cœur, au niveau des enfants, au niveau de quelque chose de très important ? A-t-elle réagi ? A-t-elle, ouh, a-t-elle, a-t-elle laissé derrière, a-t-elle laissé derrière une femme qui n'était pas juste aussi peut-être avec elle ? Et on a l'empereur qui a le cœur de cette femme, cette femme a le cœur de cet empereur. N'est-elle pas sa maman ? N'est-elle pas sa maman ? Cette bonne femme, ici en haut, c'est une personne qui a du cœur. On voit quand même qu'il y a eu de la trahison. C'est une personne peut-être qui a trahi, qui a fait des choses pas très claires, mais je ne sais pas, c'est comme si elle veut faire du bien au cœur de l'empereur. Bizarre, tu me diras comme si ça te parle. Au niveau de cette deuxième femme, on voit un chemin par rapport à la tierce. On voit des pourparlers et on voit des choses dans la nuit. Alors on fait aussi attention à qui on parle de ne pas parler à des gens bizarroïdes. Quoi qu'il en soit, ici on parle d'invitations et moi je le vois arriver tel un animal fidèle. Pour cette femme ici, tout en bas, qui est cachée. Alors, moi je ne sais pas qui est la tierce, je ne sais pas qui est l'impératrice, d'accord ? Je ne sais pas qui est la mère ou l'énergie en plus, qui peut être la cousine, le cousin, un chien peut même être toxiquement intoxiqué par une Playstation. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, cette femme ici qui est cachée, d'accord ? Qu'est-ce qu'on te dit ? On voit quelque chose d'ancré. On parle du travail, d'argent, d'accord ? D'argent. On voit qu'on a des problèmes d'argent. On pense beaucoup à l'argent, on pense à réussir. Mais on est tracassé. On est tracassé par des choses qui parlent blablabla, blablabla. et qui ont un rapport avec ton roi de trêve, celui-ci, là. Lui, il est en train de demander de l'aide au niveau du céleste, mais on voit qu'il traverse la nuit noire de l'âme. Allez, une pour les trois, en fait. D'accord ? Ça ne sera peut-être que ça. Oh là là, on a le serpent et on a les enfants. On a un enfant et le serpent. on peut nous dire aussi ici, on peut nous dire ici de faire attention à un enfant, de faire attention à notre enfant intérieur. Il y a comme quelque chose qui prend fin. Ici, on peut nous dire aussi de faire attention à une bonne femme qui est un peu diabolique. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, qu'est-ce qu'il veut cet empereur, s'il te plaît ? Il a envie de retrouver sa joie de vivre. C'est une personne aussi qui a envie de retrouver ses enfants. C'est quelqu'un qui a envie d'être juste, en fait, avec le roi de pique. On peut parler aussi de justice. Une dernière là-dessus. Ouh, on a la fou et on a la six de cœur. C'est une personne qui rêve de retourner dans le passé, mais est-ce qu'on ne va pas terminer une histoire du passé pour avancer ? Tu vois, c'est ça. Là, j'ai l'impression qu'on met un terme à une histoire du passé, une histoire qui est fait, qui est bloquée, qui ne nous permet pas d'avancer, en fait. On va plutôt chercher quelque chose de neuf avec la reine de cœur, nouveau projet, nouveau destiné, avec la vraie femme du cœur, celle avec qui on a des secrets. Une dernière, s'il te plaît. Alors ici, on parle de colère, de terminaison, de situation pour un nouveau départ. Alors, c'est un peu, il y a trois bonnes femmes, donc peut-être c'est un peu compliqué. Peut-être que prochain jeu, je ne ferai que deux bonnes femmes, ça suffira déjà bien, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a aussi les mamans qui se mettent, qui se mêlent au jeu. Il doit y avoir une mamans qui est mêlent au jeu. Et ce n'est pas forcément ça que j'ai envie, donc elle, j'ai envie de la laisser. Ok. Allez, on va faire. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il ressent pour ces femmes-là, d'accord ? Bon, déjà, il y a des histoires charnelles. Ah oui, il a envie de charnel. Il a envie de travailler la situation, d'équilibrer un petit peu tout ce qui a équilibré en lui, tu vois ce que je veux dire ? Allez, il y a des nouvelles qui arrivent de partout. Alors, il faudra savoir, comment dire, trier. Tu vois, en gros, tu laisses parler les gens, tu laisses parler, tu leur dis, vas-y, crache, après tu tries, parce que tu sais qu'ils peuvent te mettre des trucs qui ne servent à rien. On est d'accord ? Prends le temps de réfléchir. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent pour la première ? Que ressent-il pour cette première dame en haut ? S'il te plaît. Avec certitude, quoi ? qu'est-ce qu'il y a avec certitude ? Il a envie de rejoindre cette femme et surtout, je pense qu'il a envie de fidélité. Voilà, il a envie de rejoindre cette femme et on dit qu'il a envie d'être fidèle. Il a envie d'une relation fidèle. On est un peu tracassé par rapport à des sournoiseries, peut-être par rapport à des enfants, par rapport à un départ, par rapport à un nouveau projet d'amour. Je ne sais pas, on est tracassé. On peut avoir aussi des personnes néfastes ici. On est tracassé par une personne qui est sournoise. chacun y verra au cas par cas. Là, voilà. Voilà. Bon, allez, pour cette deuxième. Alors, c'est une personne qui écoute son enfant intérieur et aussi, je pense qu'il y a aussi des choses qui se disent peut-être dans la ville. Je ne sais pas. C'est une personne aussi qui pense aussi à grandir. C'est comme si, ouais, c'est une personne qui veut ce qui brille. Mais il y a quand même du tracas. J'ai l'impression que tu vois, on parle d'équilibre, on parle de travail, d'argent, de... et on dit que de se méfier de cette bonne femme-là parce que c'est une personne qui est sèche. Même au niveau intime, je pense que c'est une personne qui est sèche, sec. Quelque chose de sec. Sec ou... Non, je ne peux pas dire ça. Oh punaise. Bon, allez. Dans son cœur, l'empereur. Ici, là, il y a un homme du passé. Il y a un autre homme pour ici, là. Lui, il pète un câble. L'empereur, il pète un câble. Voilà. Il hésite sur plein de choses. Il ne sait pas quelle direction prendre. Il sait qu'il doit prendre une direction, mais il ne sait pas. Il sait que c'est craquant. Même au niveau charnel, il y a quelque chose qui... qui pue. Non, quand même pas, il y a des trucs qui ne vont pas au niveau intime. Ça craint. Ici, on parle d'une rupture, d'accord ? Il y a une femme d'un certain âge aussi qui va révéler des secrets. Une pour l'empereur. Regarde-moi ça, c'est quoi ce délire ? Là, on parle du charnel. On parle de choses intimement liées. Protégez-vous, mes choubidouins. Je vous dis la vérité. Protégez-vous, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues. Cette femme ici, elle l'a. Celle qu'il a dans son cœur, son cœur, il palpite, elle est dans ses pensées H24. Et on a le soleil ensemble. On veut s'écrire. On a le cœur qui s'emballe dès qu'on pense à cette personne. Elle ici, on parle d'argent, de nouvelles d'argent, de discussions d'argent, bla, bla, bla. On parle de quelqu'un qui a un fort caractère, qui peut-être qui... Ouais, un fort caractère. Quelqu'un qui cherche la réussite, quand même. Elle cherche la réussite, elle cherche quelque chose. Une dernière, mais c'est craquant. OK. Bon, mes petits choubidous, vu que la vidéo, c'est mon deuxième portal, je ne sais pas si la vidéo va être chargée en entière, donc je suis obligée de couper tout de suite maintenant et je reviens très vite. Bisous, 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 bisous.